Coucou mes amis Gémo, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2022. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce mois-ci ? On va aller regarder ça à travers votre prédictif tout d'abord et puis il y aura comme d'habitude après le professionnel, le domaine ainsi sur les énergies, vos essences vibratoires, comment est-ce que vous allez vous sentir vous porter pendant ce mois d'août et on terminera par la guidance sentimentale. Si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, les pouces bleus c'est vraiment important, ça fait appenser la chaîne, merci encore. Vous pouvez aussi vous abonner ici en bas à droite de la chaîne ainsi qu'activer la cloche de notification. Et puis si vous connaissez des copains et copines Gémeaux comme vous, n'hésitez surtout pas à leur partager la vidéo. Voilà, j'utilise pas mal d'oracles dans cette vidéo, je vous les mets juste en dessous au niveau de la barre de description. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, tout ne peut pas vous parler, s'il résonne à fond tant mieux. Mais sinon n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Allez, on commence, c'est parti pour le prédictif. Allez, mes amis Gémeaux, on va regarder de suite qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce mois d'août. Alors, de suite, au niveau de l'énergie, je ressens quelque chose de très solaire, une dynamique, d'accord, du dynamisme. Donc là, on est sur un élément feu, voyez, ça c'est vraiment ce que je ressens, le rouge, l'action, une volonté de mettre en place des choses, une poussée en avant, voilà. Voilà, donc beaucoup de dynamisme, beaucoup. Alors, si vous étiez dans une période au mois de juillet un petit peu plus raplapla ou si vous étiez un petit peu plus fatigué, au mois d'août, on prend une dynamique complètement différente, voilà, on remonte sur le vélo et puis on pédale à fond, à fond, voilà. Au niveau aussi d'une autre énergie qui se met en place, le 4 et le 8 forment le 12. Et le 12, c'est aussi le 3, d'accord, le 1 et le 2, on est de suite sur de la communication et de la création, voilà. Parce que le 3, c'est aussi la créativité et les deux en place forment aussi, bien entendu, de la création. Donc là, il va y avoir, de toute façon, on le voit juste après, peut-être des discussions houleuses, voilà. Ça, ça va ressortir avec une tierce. Alors, il se peut qu'une tierce, une personne extérieure, d'accord, dans votre couple, dans vos relations amicales, ça peut être aussi sur le côté professionnel, quelqu'un ou peut-être un format de pensée aussi, il peut avoir ça, qui vient un petit peu secouer votre, justement, votre jovialité, votre poussée dans l'action. Alors, quelqu'un qui va essayer de mettre un petit peu un grain de sel et ça pourrait un petit peu vous perturber. On le voit, c'est la carte de l'accusation qui sort. Alors, pour certains gémeaux, on a l'impression qu'il y a une union qui prend fin, voilà. Voilà, ça, ça peut vraiment, ça parlera peut-être à certaines personnes. Jusque-là, tout allait bien, d'accord, vous voyez, l'union, le delta, on était protégé, la Sainte Trinité. On le voit, la pyramide, l'évolution, le concept un petit peu de spiritualité qui ressort aussi dans cette carte, le côté violet. Vous voyez, vous étiez dans une, quelque chose, alors, il y a deux choses dans cette carte, dans ces deux cartes et dans l'union de ces deux cartes, dans l'union de ces deux cartes, justement. La première chose, c'est peut-être que vous aviez travaillé sur vous-même. Là, on parle sur le côté un petit peu développement personnel. Vous aviez fait un travail sur vous, voilà. Et puis, donc, votre masculin, votre féminin, votre cœur, votre esprit, vous voyez, une combinaison de deux parties, votre côté ombre, votre côté lumière. Vous étiez vraiment en travail là-dessus et vous atteignez un petit peu le Saint-Esprit, d'accord, le Graal, un petit peu la Sainte Trinité. Et le Delta, c'est justement cette évolution du 2 vers le 3, d'accord, parce que l'union, c'est le 2 vers le 3. Donc, peut-être sur ce mois d'août, vous mettez fin à certaines parties d'ombre, à certaines parties compliquées, négatives. Il y a peut-être des points bloquants. Vous remettez de la dynamisme. Vous réglez un petit peu ces côtés accusation envers vous-même, cet auto-sabotage que vous avez. Et peut-être vos jugements aussi pour accéder à une partie un petit peu plus développée. Alors, ça peut être acquérir de nouvelles compétences, acquérir de nouvelles capacités. Pourquoi pas rentrer dans des thérapies ou pourquoi pas aussi accéder à un côté thérapeute aussi. Ça, on le voit dans ce cheminement. Ça, ça peut se refléter comme ça. Mais aussi dans l'union et dans le delta, surtout avec la carte de la séparation et la carte de l'accusation, on va rentrer aussi dans un concept un petit peu moins fun que l'évolution personnelle. Malgré que ça soit aussi sans doute une épreuve, un passage de vie qui va vous aider à justement un petit peu essayer de transcender vos blocages actuels. D'accord ? Donc, il se peut qu'il y ait certains gémeaux où il y a une fin de relation. Voilà. Une fin de relation peut-être professionnelle, amicale ou aussi sentimentale parce qu'il y a une tierce qui vient mettre un petit peu du sel sur les plaies. Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a peut-être des choses qui sont reprochées ou il y a peut-être des choses en cours actuellement. Ça me démange, j'ai envie d'éternuer. Donc, effectivement, vous voyez, il y a quelque chose qui donne envie d'expulser peut-être certains sentiments, de mettre à nu certaines choses et peut-être des reproches. Voilà, il y a peut-être des reproches. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre compagnon ou c'est cette tierce qui vient mettre de l'huile sur le feu peut-être. On le voit, la tierce qui apparaît aussi avec le numéro 3 du delta. Donc là, il se peut qu'effectivement, c'est une personne qui casse et qui est dans la volonté de casser votre dynamisme, votre couple, vos relations. Ça peut être aussi dans le clan familial, quelqu'un qui vient s'aborder un petit peu la bonne ambiance. Ça peut être dans cette optique-là. En tout cas, la faim, même si elle est ressentie dans la souffrance, peut-être au début, on me dit qu'elle est salvatrice. Parce que le delta, quand il apparaît toujours en dernier, comme ça, même si elle peut être aussi en tant que passager supplémentaire, le delta, c'est toujours dans le sens de la croissance. Voilà, même si elle résonne aussi, j'entends, comme une excroissance, comme s'il y avait une verrue, comme s'il y avait quelque chose qui va vous stigmatiser, qui va apparaître dans votre entourage et dans votre vie. C'est quand même un vecteur de compréhension et pour que vous ayez quelque chose qui prenne fin pour votre bien. Ça, c'est ce que je ressens vraiment. Surtout que la carte dynamisme vous engage vraiment à réfléchir peut-être à cette épreuve de vie. Et cette personne ou cette situation qui peut venir vous aborder votre quotidien et ce que vous avez acquis, c'est quand même pour mieux relancer, pour mieux vous relancer sur le devant de la scène et vous relancer dans votre vie. Côté professionnel, protection, le lien de la vie antérieure, le raffinement. Donc, côté professionnel, on a encore cette dualité, cette union qui apparaît là. Donc, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure parce que ça ne m'est pas venu à l'esprit, tout simplement. Mais oui, dans cette union, il y a aussi de la protection. Donc, ça peut aussi être un guide. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, l'union, c'était peut-être effectivement un compagnon, une compagne, une relation, quelle qu'elle soit. Mais ça peut être aussi une relation avec tout ce qui est un petit peu au-delà, divinité. Voilà, donc une protection au niveau du travail. De toute façon, j'ai envie de vous dire, heureusement, parce que si c'est dans votre lieu de travail que cette personne vient un petit peu mettre son grain de sel, il va vous falloir la protection. Donc là, bien, ça commence bien sur le côté professionnel. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a une cloche, une soupape de sécurité autour de vous. C'est parfait. On vous dit quand même que sur ce mois d'août, alors vous travaillez ou pas, mais ce qu'il faudra régler comme détail, il faudra le faire avec conscience, en étant consciencieux, d'accord, et consciencieuse, dans le souci du détail, parce que le raffinement, c'est ça. C'est rendre un travail, comme vous le faites, mais en essayant de ne pas, j'entends le terme mazouté, c'est assez bizarre, parce que pas rendre quelque chose de lourd, en fait, on cherche, alors peut-être vos partenaires sociaux, vos partenaires professionnels. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de partenaires, vous voyez, parce que j'ai annoncé les partenaires sociaux aussi. J'entends même peut-être de la famille, on dirait que vous êtes attendus sur la ligne d'arrivée, en fait, un petit peu comme un gâteau, en fait. On attend que ce soit un chef-d'oeuvre, que votre travail, au mois d'août, soit quelque chose de très parfait, de très recherché, de très détaillé, de très arabesque. Vous voyez, il faut vraiment que vous rendiez un travail vraiment très, 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 très propre et qui soit parfait. Sous aucun autre regard, il pourra être critiqué et critiquable, même si tout est... Voilà, mais vous allez donner un maximum dans votre travail et vous allez le rendre parfait. Voilà. Au niveau du lien en vie antérieure, je vais y arriver. Ça, ça me fait vraiment penser à peut-être cette personne qui peut essayer de vous mettre ce bâton dans les roues. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il se peut qu'effectivement, actuellement, si ça se passe sur votre lieu de travail, cette personne, c'est quelqu'un qui est mis sur le devant de votre scène, sur le devant de votre vie, parce qu'on est dans l'utilité. Vous voyez, le delta, de toute façon, c'est toujours pour cheminer, pour toujours être dans la croissance. Et c'est pour arriver à la route du bonheur, parce que le 3 et le 21, regardez, le 21 formera le 3 aussi. C'est pour accéder à la route du bonheur. Je ne le définis pas autrement, ce 3, parce que c'est ça, en fait. C'est accéder à la récolte, à la réussite, pratiquement à la perfection, en fait. Voilà, donc, au beau aussi, le chiffre 3, c'est quelque chose qui, visuellement, est beau. Voilà, donc, c'est aussi pour rendre votre vie belle. Donc, il se peut que ce soit une personne. Vous voyez, le fait d'être protégé aussi, c'est par rapport à cette personne, cette situation, parce que vous l'avez déjà rencontré dans une vie antérieure, sans doute, et qu'elle se représente sur vous, sur le milieu professionnel. Attention, ça peut être une situation et pas forcément qu'une personne. Donc, ne cherchez pas forcément à matérialiser cette personne. Voilà. Donc, ce mois-ci, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, on essaye quand même d'être, de rendre un projet très, très, très détaillé, très affiné. On remplit les CV de manière très perfectionniste, parce qu'il faut plaire. Il faut plaire. Vous êtes protégé, donc allez-y, essayez, tentez le drop, même sur des secteurs que vous n'êtes pas habitués. Mais comme on est dans l'énergie du 3, le dynamisme, je vous l'ai dit, la communication, donc le 3 et aussi le 21, c'est la communication. Le 12 et le 3 et le 21, je vais y arriver, ces chiffres qui forment le 3, c'est tout ce qui est dans la communication. Donc, voilà, un travail qui est relié là-dessus et un travail qui peut être relié aussi sur tout ce qui est créativité, le monde aussi, pourquoi pas, du théâtre, de tout ce qui est représentation, vous voyez, de tout ce qui est beau, les arts, le musée, enfin, voilà, tout ce qui est dans la représentation visuelle aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut vous porter sur ce mois d'août. Voilà, pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, au point de vue énergétique, alors, de suite, on a la colère. La colère, elle s'annonce aussi avec la séparation, vous voyez, elle peut découler de ça. Donc, si vous faites partie de ces Gémeaux qui vivaient ou qui allaient vivre une séparation, ça va vous donner ce sentiment de colère, ce sentiment de négativité. C'est une colère qui est très, très forte. En plus, elle est associée au dynamisme. Donc, une colère qui est feu. Feu, c'est exactement le terme que j'avais tout à l'heure, le feu, la montagne, le volcan. On peut vraiment vous définir comme ça. Le volcan s'éveille. N'hésitez surtout pas à nettoyer votre énergie parce que si vous gardez cette colère, elle peut se retourner contre vous énergétiquement parlant. Vous pouvez ensuite transformer cette émotion en, entre guillemets, maladie ou mal-être, en fait. Donc, surtout, c'est la violette africaine qui vous enseigne le fait de, voilà, de purifier votre énergie. Et quand vous vous libérez de votre négativité, qui répond donc à ce sentiment de colère, la réponse à votre question apparaît clairement. Oui, parce que quand on est dans cet instant de brouille mental parce que la colère, elle nous fait voir rouge, d'accord ? On est d'accord, c'est cet adage, cette expression qui ressort, qui est plutôt bien parlante. Ni plus ni moins. Et le fait de voir rouge, on ne voit pas d'autres couleurs et on ne voit pas clair devant nous. On voit, c'est flou, on va s'arrêter à cet instant, ça turlupine dans la tête. On ne pense toujours qu'à la même personne qui a généré ce sentiment ou à cette situation. Et au final, on tourne en boucle, en fait. C'est une boucle intemporelle et qui ne s'arrête jamais et infinie, tout simplement. Donc, on vous dit quand même d'essayer de vous libérer de ce sentiment. Donc, il y a plusieurs techniques, il va falloir en choisir une. L'élément qui arrête le feu, quand je vous en parle de suite, vous comprenez, c'est l'eau, d'accord ? Donc, faites des bains, purifiez-vous si vous avez l'occasion de partir à la plage, à l'océan. Voilà, essayez un petit peu de revenir dans des éléments un petit peu plus bleus, beaucoup plus calmes, beaucoup plus fluides. Vous pouvez porter des pierres qui ont la symbolique du bleu et qui sont aussi dans la représentation du chakra de la gorge. Parce qu'on l'a vu, justement, vous avez la carte qui est associée juste après, le pardon. Le pardon, il passe aussi par le chakra de la gorge, d'accord ? Notamment le plexus solaire, le cœur, le chakra du cœur, ainsi que le chakra de la gorge. Cette énergie qui est rouge et qui remonte ensuite au niveau de tous les autres chakras. Le rouge qui est le chakra racine, je vous le rappelle. Donc, essayez effectivement d'incorporer un petit peu plus de bleu, pourquoi pas au niveau de termes d'accessoires, d'accord ? Vous avez aussi un exercice que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps contre la colère. C'est le docteur Tal Chaleur qui en parle et qui est l'exercice du tigre pour dégager la colère. Donc, essayez cet exercice, pourquoi pas, si vous rencontrez ce sentiment et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. On peut même faire descendre, vous savez des fois quand l'atmosphère est électrique, il y a beaucoup de tensions dans l'air. On peut faire cet exercice aussi pour les autres, c'est très intéressant, parce que ça peut faire abaisser du coup une ambiance un petit peu trop chargée. Voilà, donc essayez, je vous le mettrai dans la barre de description, le docteur Tal Chaleur, le tigre, voilà. Voilà, intéressant, pourquoi pas ? Bon, après, bien entendu, vous avez les méditations, vous avez la respiration, d'accord ? La cohérence cardiaque, c'est très important pour calmer vos impulsions, pour calmer vraiment aussi ce côté très feu, très chaud, très, comment on appelle ça ? En ayurvédique, le feu, comme le feu digestif, le chi, tout simplement, l'énergie, l'énergie. Voilà, donc il va falloir aussi ensuite, quand vous avez essayé, quand vous avez pu un petit peu abaisser ce niveau rouge, alerte rouge, accéder à cette part de pardon, d'acceptation et de pardon, parce que ça va vraiment compléter. Si on est aussi dans une séparation physique, ça va être le début de la guérison pour vous aussi, le début de passer à autre chose. Pour pouvoir passer à autre chose, il faut de toute façon pardonner à vous-même ou à la personne en face. Pardonner, ce n'est pas oublier, mais c'est mettre de côté cette expérience et en tirer un enseignement positif pour vous et pour la personne, d'accord ? Bon, là, en règle générale, essayez d'abord de penser à vous pour pouvoir passer à autre chose pour vous. Voilà, donc c'est ça qui est important, c'est de ne pas se laisser emporter par l'impulsivité, par ce côté feu. Au niveau guidance sentimentale, bon, ça continue, on est encore sur la personne, la tierce qui perturbe votre relation. Donc, on l'a vu, de toute façon, ça amène beaucoup de colère chez vous, ça amène beaucoup de ce sentiment d'agacement. J'ai l'impression que ça vous donne vraiment une impulsivité. Alors, il y a beaucoup de dynamisme, d'accord, effectivement, mais il va falloir quand même essayer de transformer cette colère en dynamisme, justement. De transformer cette énergie feu, pas en émotion, mais en action. Voilà. Ça, c'est vraiment la terminologie de ce que j'ai et le conseil avisé que l'on vous donne, c'est de transformer cette énergie comme le 1. L'énergie du 1 qui, en règle générale, est créatrice, mais aussi destructrice, de ne pas se laisser tomber dans ce côté destructeur, mais que dans ce côté créateur. Et essayer de transcender cette énergie en quelque chose de créatif, ni plus ni moins, parce que le 3, je vous l'ai dit, c'est la création. Donc, au niveau de la guidance sentimentale, pour mes amis j'aime aux célibataires, ça se passe ici en bas à droite, je vous le marque au niveau de l'affiche, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez la guidance sentimentale spéciale célibataire, juillet, août, septembre. Pour les autres, et même pour vous, célibataire, vous pouvez écouter pour le mois d'août, il y a une personne, une tierce, qui rentre dans votre relation. Alors, si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une triangulaire, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a de la malhonnêteté, il y a de la ruse. On vous dit de faire attention, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la tierce. Il ne faut surtout pas la laisser ou le laisser rentrer, enfin la tierce, donc la laisser rentrer dans votre relation. Parce que, regardez, on vous dit que c'est un nouvel amour pour vous redécouvrir. Alors, deux choses, soit c'est fini, d'accord ? Et vous rentrez dans quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, d'accord ? Soit votre relation, vous avez envie qu'elle prenne une nouvelle dimension, vous avez envie que ça soit, comment dire, un petit peu loin du train-train routine, vous voyez ? On a envie vraiment de construire quelque chose. Le 22, c'est aussi la construction, je le vois de suite, ça me flash et ça me fait vraiment penser à ça. Donc, une construction de quelque chose de nouveau, mais le loup rôde autour de vous, c'est cette envie, c'est cette jalousie de détruire ce qui est déjà acté. C'est envie aussi de peut-être, ça peut être une fausse amie, vous voyez ? On peut avoir aussi un côté familial qui intervient dans votre relation, on sent vraiment que de toute façon, c'est quelqu'un qui vient là pour chicaner, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui n'a aucun autre intérêt que de faire du mal, voilà. Ça, on le ressent vraiment, moi je le ressens vraiment. On a vraiment envie de détruire votre côté romance, on a vraiment envie de détruire votre côté où tout pourrait aller bien, parce qu'il y a vraiment une personne qui est là, qui vous accompagne, qui répond vraiment avec des sentiments, comment dire, romantiques, passionnés. On peut être sur une flamme jumelle, là on peut être sur un concept d'aime-sœur et on ressent vraiment une personne qui est foncièrement négative et pas d'autre mot qu'en vieux et jaloux en fait dans votre relation et tout se passe bien ou va bien se passer. Mais voilà, cette personne apparaît donc c'est quand même ennuyant parce que voilà, c'est quelqu'un qui ne met pas forcément un masque parce que vous allez sans doute l'identifier, mais foncièrement négative et foncièrement méchante parce que ça pourrait traiter une ex par exemple ou un ex par rapport à votre compagnon ou même par rapport à vous et qui cherche des noises, voilà, qui cherche à tirer la couverture, soit de vous récupérer, soit de récupérer de l'argent aussi, on est là-dedans, soit de faire, comment dire, de la, vous savez, du sentimentalisme, voilà. C'est comme si elle se faisait plaindre cette personne, c'est comme si elle apparaissait en tant qu'un petit peu caliméro, vous voyez, avec sa petite coquille d'œuf, quoi, qu'il faut prendre soin d'elle, gna 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 gna, vous voyez, c'est dans ce sens-là où il y a la ruse, c'est qu'elle se déguise et elle apparaît comme victime et ça, c'est dérangeant parce que vous êtes en plein dans la construction et ça, ça empêche une disponibilité de l'un ou de l'autre, voilà, soit de vous, soit de votre compagnon ou votre compagne et du coup, ça fait prendre du retard et ça casse ce dynamisme et c'est ça qui aussi va vous agacer un peu, hein, donc, il pourrait y avoir des discussions houleuses, vous pourriez vous disputer et ça vous ferait perdre du temps. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Gémeaux, donc, on met l'action et le côté, on va dire, impulsif de côté, enfin, le côté impulsif en action, justement, et comme ça, ça évite que, qu'on perde du temps. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Gémeaux, je vous retrouve très prochainement, d'ici là, portez-vous bien pendant le mois d'août et on se dit à bientôt. Ciao, ciao, mes amis Gémeaux ! Sous-titrage ST' 501